Musique Musique On est dans la deuxième colonne avant le Khaf-Heh, alors on fait les refouashlema de Sarah Rachel Donah Bat-Tvorah, de Chana Bat-Rivka, de Yoshua Esharyahu Ben Sarah, Rivka Bat-Soshana, mais aussi de la petite fille de Yoshua Esharyahu, je n'ai pas son nom ici, et pour l'atzlacha de Ebrino Ben-Usset Bersli, parce qu'on bat Nicole Bertrand, et nous nishmanarot smadja, et tzikam selem, mirachar Fioset Partouk, et Ezra Ephraim Ben Shlomo, l'atzlacha toulam Israël, tous les jeunes qui ne sont pas mariés, qui trouvent leur zivouk, ou celui qui a besoin de zivouk dans l'Am Israël, qui trouve son zivouk, qu'ils aident banim par l'asatova et aliyah, l'Eretz Israël, l'Eretz Israël qui est dans l'Eretz Israël. Alors, on a vu hier qu'on a parlé des Shisha Sidre Mishnah, on a dit que les six traités de la Mishnah, ils allaient faire le tri dans les opérations dans la semaine, qu'on a parlé des Shabbats. Maintenant, le Birou lui-même, il va se faire de façon parfaite grâce au Shabbat. que le Shabbat, c'est le principe du Tzadik à émettre, c'est que tout le Tzadik, lui, il va tout dessiner en bien, il va faire que toutes les lettres, elles vont s'associer en bien, c'est-à-dire que toutes les formules, elles vont être des formules positives. D'accord ? Donc, hier, on a parlé de la forme, on a parlé de l'Esprit, et le Ikar de l'Esprit, c'est le Tzadik, puisque lui, c'est l'Esprit de la Torah. Et le Ham Israël, c'est le corps de la Torah. Alors, comme on l'a dit hier, il y a des principes masculins et des principes féminins, que tout principe féminin, c'est un principe de forme, et tout principe masculin, c'est un principe d'Esprit. Donc, il va y avoir, par exemple, les nations. Les nations, c'est une forme. Le Ham Israël, il s'appelle Esprit par rapport aux nations. Maintenant, le Tzadik, il s'appelle Esprit par rapport au Ham Israël. Bien sûr qu'Hachem, il s'appelle Esprit par rapport au Tzadik. Maintenant, dans la cellule familiale, alors, les parents, ça s'appelle Esprit par rapport aux enfants, et le Père, il s'appellera Esprit par rapport à la femme qui va être la forme. C'est pour ça que les Maasé, c'est la maman qui va permettre la transmission de la Torah aux enfants, parce que c'est elle qui va donner forme à la Torah qui vient du mari. C'est-à-dire, si le mari, il n'est pas rivé à ce que son Esprit prenne forme dans sa femme, alors il peut être sûr qu'il ne prendra jamais forme dans ses enfants. Parce que si sa femme, puis sa moitié en féminin, il n'est pas arrivée à la convaincre ou à lui transmettre la Torah, c'est sûr qu'à ses enfants, il ne pourra pas. Parce que les enfants, ils doivent recevoir quelque chose qui est déjà cuisiné, qui est déjà prêt à l'emploi pour pouvoir le vivre. Donc, comme je vous ai dit hier, la forme de la Torah, ça ne se transmet pas tellement. Ce qu'on arrive à transmettre dans la Torah, c'est l'Esprit. Donc, chacun doit s'attacher à l'Esprit de la Torah. L'Esprit de la Torah, c'est la prière. C'est ça qui est l'Esprit de la Torah, c'est le contact avec Hachem. C'est la Torah du Tzaddik. La Torah du Tzaddik, elle est considérée comme ma prière à moi. C'est l'Esprit, c'est mon Esprit, la Torah du Tzaddik. Si maintenant j'ai pris la Torah du Tzaddik, comme on dit, pour argent comptant, c'est-à-dire que je l'ai prise comme étant ma base de vie, à ce moment-là, mon Esprit, à moi, c'est-à-dire tout mon fonctionnement, il va se faire avec la Torah du Tzaddik. C'est-à-dire, il ne va plus se faire d'après ce que moi je pense ou ce que je ressens. Je vais être entièrement habillé, c'est-à-dire que, par cette chose-là, je vais être inspiré par la Torah du Tzaddik. Ça, c'est le but. Donc, ce principe-là dans la semaine, c'est un principe de Shabbat. Alors, le principe de Shabbat, comme le soir, il indique, c'est comme un cercle. Il y a le centre du cercle et il y a la circonférence du cercle. Donc, maintenant, le centre du cercle, c'est lui qui éclaire la circonférence. La circonférence, c'est une forme dans laquelle il va y avoir une lumière qui va venir du centre. C'est ça, le principe de la circonférence. Alors, bien sûr, ça se dessine comme un rond. C'est-à-dire qu'on voit dans le shabbat, c'est un rond qui est dessiné avec un point au centre. Mais ça aussi, ça peut se dessiner aussi comme un cône, c'est-à-dire comme un chapeau pointu, comme ça. C'est-à-dire que la pointe d'en haut, c'est le shabbat. Et ensuite, il y a un faisceau luminé qui va venir et qui va recouvrir entièrement les six jours de la semaine. Donc, le shabbat, c'est l'esprit de la semaine. Et la semaine, elle n'existe que pour donner un corps au shabbat. C'est-à-dire que le but de la semaine, c'est de pouvoir faire vivre la lumière qu'on a prise dans le shabbat, de pouvoir la faire vivre dans du concret. C'est pour ça qu'on vit le shabbat, c'est-à-dire qu'on remonte vers l'esprit le shabbat. On va vers l'esprit de façon parfaite, c'est-à-dire qu'on va dans le souffle, l'esprit de la Torah. Et la semaine, on redescend dans la forme de ce monde pour amener cet esprit dans la forme. Maintenant, plus on aura réussi dans la semaine à faire que la forme, elle va fonctionner avec l'esprit du shabbat, et plus on aura part au monde futur. C'est-à-dire, notre part du monde futur, c'est combien on est arrivé à faire vivre la forme de la semaine avec l'esprit du shabbat. C'est-à-dire, plus on a inclus le monde futur dans notre vie de la semaine, et plus on va arriver à concevoir l'infini de façon plus élevée dans le monde futur. Tout dépend de combien on est arrivé à ce contact-là. Alors, ce contact-là, bien sûr, il faut beaucoup de prière, il faut beaucoup de conscience de ça, il faut beaucoup faire attention à tout ce qui sont des points de transmission, qui sont les points très importants, comme par exemple l'Avdala, la Séouda de Malavimalka, la Séouda qu'on fait le quatrième repas de Shabbat. Le quatrième repas de Shabbat, c'est le branchement entre le Shabbat et la semaine. On en a absolument besoin, parce que tout le sens du Shabbat, ça va être combien il est arrivé à influencer la semaine en esprit shabbatique. C'est ça, le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est pas pour lui-même. Le but du Shabbat, comme le tzaddik. Le tzaddik, il dit, le Rebbe, il a dit, « Moi, je suis pas venu pour moi dans le monde. Moi, j'ai rien à faire dans ce monde-là. Moi, je suis venu pour vous aider, c'est tout. Je suis pas venu pour autre chose. » C'est pas venu pour moi. Moi, j'ai rien à faire ici. Le Shabbat, c'est pareil. Le Shabbat, il a rien à faire dans ce monde pour le Shabbat lui-même. Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter au Shabbat ? Rien. Vous pouvez rien apporter au Shabbat. Le Shabbat, il n'a pas besoin de vous. Et que vous le fassiez ou vous le fassiez pas, le Shabbat, il est toujours là. Il n'a pas besoin de votre engagement pour exister. Le principe du Shabbat, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps et de l'espace et qui n'a besoin d'aucune participation des gens pour exister. Comme le Tzaddik, il n'a pas besoin du monde pour être ce qu'il est. Yosef, il n'a pas besoin de ses frères pour être Yosef. Yosef, il va en Égypte, il va dans la Touma, il va chez Paro, il va en prison, il va chez Potiphar. Là où il est, il reste Yosef. Il reste Yosef. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas par rapport aux autres. Les autres, c'est une forme pour lui. Ce n'est pas la forme qui va faire l'existence de l'esprit. C'est l'esprit qui va faire l'existence de la forme. Ce n'est pas le contraire. La forme, elle va permettre à l'esprit d'agir dans le monde. Comme le corps, il va permettre à la Nechama d'exister sur terre et de faire des choses. Le corps, c'est lui qui va emmener la Nechama à la synagogue, c'est lui qui va permettre de faire les mitzvot. Mais il n'a de sens que s'il est connecté avec la Nechama. Donc, tous les principes de connexion, c'est là où il faut faire le plus attention. Parce que c'est là où il va y avoir tout le problème qui va se faire à ce moment-là. C'est-à-dire dans la transmission, dans la communication entre l'esprit et le corps. Alors, ce principe-là, c'est un principe large qui inclut tout, toute la vie de quelqu'un. Toute la vie. Maintenant, si quelqu'un a des questions sur ça, je veux bien y répondre. Si quelqu'un peut m'envoyer un mail ou me demander qu'est-ce qui s'appelle dans sa vie l'esprit, qui s'appelle le corps, comment il faut faire fonctionner ces choses-là. Maintenant, ça, c'est très, très important. C'est pour ça que c'est écrit dans l'alakha, il y a un séfer de l'alakha sur Mousset Shabbat, sur la Seouda de Melave Malka. Puis, il y en a qui disent que quelqu'un qui ne fait pas Melave Malka, alors, il n'est pas yotse même de Souda Shlishit. C'est-à-dire, même s'il a fait Souda Shlishit, il n'est pas yotse de Souda Shlishit. On comprend pourquoi. Maintenant, simplement, c'est-à-dire sur le Pshat, a priori, on ne comprend pas. On dit, mais Souda Shlishit, c'est un repas. J'ai fait mon troisième repas de Shabbat. Pourquoi maintenant, si je ne fais pas le quatrième, le troisième, il ne compterait pas ? Voilà, j'ai pris deux pains, j'ai fait mes Souda, j'ai mangé un bout de poisson, j'ai fait Birkat Amazon, j'ai mangé avant la Shkia de Shabbat, j'ai fait tout ce qu'il faut. Pourquoi il ne compterait pas ? Pourquoi il ne compterait pas ? Parce que la Seouda Shlishit, c'est le passage le plus haut du Shabbat. D'accord ? C'est le repas le plus élevé et le moment le plus élevé du Shabbat qui s'appelle Rahavad et Rahavin. Ratsom Sheberetsonot, le vouloir des vouloirs. C'est-à-dire que c'est le moment mamache le plus propice du Shabbat pour ressentir, pour s'attacher à Hachem, pour vivre, mamache, l'intensité du Shabbat. C'est pour ça que les chassidim se réunissent, ils font Souda Shlishit ensemble, parce que c'est un moment très, très élevé dans le Shabbat. Maintenant, ce moment-là, très élevé, ce Ratsom Sheberetsonot, si maintenant on ne lui donne pas la possibilité d'exister dans la semaine, grâce au Mélavé Malka, alors il n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quoi ? Si maintenant vous ouvrez un centre de Kabbalah et vous enseignez aux gens la Kabbalah, c'est-à-dire que vous leur montrez la Kabbalah, « Oh, c'est beau la Kabbalah, etc. » Et les gens rentrent chez eux et restent comme ils étaient avant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec votre Kabbalah ? Vous n'avez rien fait du tout. Si vous n'avez pas le lien entre la Kabbalah et la vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si quelqu'un allait au musée du Louvre, c'est tout. Et il regarde les tableaux, c'est tout. Maintenant, quand il sort, qu'est-ce qu'il a gagné ? Ok, il a vu des tableaux, d'accord. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Ok, il a visité un musée, c'est formidable, etc. Il a vu des choses, des belles choses. Il a vu vraiment des objets, c'était impressionnant, etc. Ok, d'accord. Mais lui, maintenant, quand il sort, qu'est-ce qu'il a de ça ? Quel est le contact entre ça et son expérience personnelle à lui ? Où est le lien ? Il faut un lien entre les choses. Pour que les choses vivent, il faut les animer. Il faut un lien, que les choses soient connectées les unes avec les autres. Sinon, à quoi ça sert ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors maintenant, la Torah, du moment, c'est une Torah d'esprit, c'est-à-dire une Torah d'intellect. Alors maintenant, si c'est une Torah d'intellect, ça sert à rien. Si maintenant, je n'ai pas la formule comment la vivre, la Torah. Même si je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas l'esprit qui me permet de le faire, ça ne sert à rien d'apprendre des choses. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une méthode qui fasse la connexion entre les six jours de la semaine et le Shabbat. Sinon, même le Shabbat, ça va être un jour de contemplation. Mais le Shabbat, ce n'est pas un jour de contemplation. C'est un jour de plaisir, ce n'est pas de contemplation. Entre la contemplation et le plaisir, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de plaisir, ça veut dire qu'il y a un vécu de la lumière. C'est ça qui s'appelle le plaisir. La contemplation, c'est quand vous êtes étrangers à la lumière. C'est comme la lumière de Chanukah. La lumière de Chanukah, ça ne peut pas être un plaisir. Parce que c'est une contemplation. Parce qu'elle n'est faite que pour le regarder, c'est tout. On ne peut pas la prendre parce que c'est une lumière qui est trop forte. Elle ne peut pas venir dans le vécu de chacun. C'est une lumière d'indication pour commencer à s'éduquer dans Vodat Hashem. Donc on voit cette lumière de Chanukah. On dit c'est beau, etc. Et maintenant on va chercher comment nous, nous engager. Mais dans la lumière de Chanukah, il n'y a pas une lumière qui est pratique pour l'utiliser dans la semaine. Tandis que Shabbat, c'est fait pour être utilisé dans la semaine. Toute la notion de Shabbat, c'est pour qu'on l'utilise dans la semaine. Donc à ce moment-là, on a besoin d'une transmission. Alors la transmission, c'est le quatrième. Si vous voulez, c'est le quatrième pied du chariot céleste. C'est la quatrième dimension qu'il y a dans le principe de la transmission de la lumière. Et qui va être David Améler. C'est-à-dire David Améler, c'est le quatrième. C'est-à-dire que lui, c'est le quatrième repas du Shabbat. C'est-à-dire qu'il se trouve au mot de ses Shabbats, mais qui est entièrement inclus dans le Shabbat. C'est pour ça que vous voyez dans les halakhot aussi que c'est important de la faire la plus proche de Shabbat possible. Ce n'est pas qu'il aille d'attendre des heures et des heures avant de faire la Melave Malka. Il vaut mieux commencer tout de suite quand on a fait l'Avdalah. On a fait ce qu'on a rangé, ce qu'on a rangé, etc. Après, on fait le repas. Ce n'est pas qu'il aille d'attendre longtemps. Parce que le plus on l'a fait proche de Shabbat, et le plus elle va créer le lien entre la lumière de Shabbat et la lumière de la semaine. Donc ça, maintenant, on a vu ici qu'il a parlé du Tzadi, qui est le principe de Shabbat, avec la semaine. C'est-à-dire que c'est écrit dans l'Agmara, par exemple, quelqu'un qui s'est perdu dans le désert. Maintenant, il a perdu la notion des jours de la semaine. Alors, comment il va faire pour faire Shabbat ? Il ne sait pas quand c'est Shabbat. Il ne sait pas aujourd'hui si c'est mardi, si c'est jeudi. Il ne sait rien du tout. Il a perdu la notion du temps complètement. Alors, comment il va faire pour faire Shabbat ? On dit qu'il va choisir un jour. Et il va dire que ce jour-là, c'est Shabbat. D'accord ? Donc ce jour-là, il fait Shabbat. Ça, c'est une chose. Mais les six autres jours, il ne peut pas faire des travaux que ce qu'il a besoin. Parce que l'Emma Asi, il a toujours un Safek. Si ce jour-là, c'est Shabbat ou pas. Donc il doit faire attention chaque jour de la semaine à faire le minimum de ce qu'il a besoin uniquement pour fonctionner dans le désert ou là où il est. Mais il ne peut pas faire... Le Chol, ça n'existe plus chez lui. C'est-à-dire, la notion de Chol, ça n'existe plus parce qu'il n'a pas eu une définition claire de quand est-ce que c'est Shabbat et quand est-ce que c'est le Chol. On voit que les éléments, il faut qu'ils soient à leur place pour qu'ils puissent après communiquer et chacun donner son effet. Alors, ce qu'il dit ici, que maintenant, le Shabbat, c'est le Tzadik, que lui, il s'appelle Britillah, il s'appelle l'Alliance d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit même de toute chose, que lui, il va dessiner tout en bien. Parce que si vous apprenez l'Esprit du Shabbat, toute la semaine, elle va être dessinée en bien. C'est-à-dire que vous ne connaîtrez dans le monde que le bien puisque vous allez rentrer dans la semaine avec un esprit shabbatique. Ça veut dire un esprit de concept, un esprit de concept de la Torah. Quand vous allez rentrer dans la semaine, votre esprit va voir dans le Chol que les choses qui sont en rapport avec Hachem, avec la Torah, c'est tout. Le reste, il ne va pas le voir du tout parce que c'est un esprit qui est formaté en vision de Shabbatique. Donc, maintenant, quand il regarde la semaine, il voit sa semaine en vision shabbatique. Il ne la voit pas sa semaine en vision de Chol. On va voir la différence, à quel niveau ça va agir. Alors, Rabbi Nathan, il dit 25. Maintenant, tout le commerce, tous les travaux que quelqu'un fait, c'est uniquement les six jours de la semaine. C'est-à-dire que c'est des notions de Chol, le business, le travail, l'artisan et un artisan. Tout ce qui est fait comme ça dans la semaine, ça ne concerne que la semaine. Donc, ça, ça fait partie des six traités de la Mishnah. Et ça s'appelle Lamdan. C'est-à-dire que c'est l'érudit, l'érudit en Torah. C'est celui qui connaît les six sidrées de la Mishnah avec l'agma, etc. C'est-à-dire que maintenant, il y a besoin d'un tri maintenant dans les 39 travaux pour pouvoir faire un tri avec le Mishnah dans le monde. De la même manière que le Mishkan, c'est un outil qui va servir à faire un tri dans le monde, à choisir les éléments qui vont connecter à Hachem dans le monde. Alors, le travail de chacun, quand quelqu'un rentre dans un travail, quelqu'un va faire un travail, il doit savoir que tout son travail, c'est uniquement pour Shabbat. Ce n'est pas pour la semaine qu'il fait son travail. C'est toujours son travail. Il est pour des notions qui sont complètement au-dessus de ce qu'il est en train de faire. Et il ne faut pas qu'il aille d'après ce qu'il voit avec ses yeux ou ce qu'il comprend avec sa tête. Il faut qu'il aille avec l'esprit du Shabbat. Par exemple, quelqu'un, il va se déplacer. Il va voyager pour son business. Il doit savoir que tout son déplacement, il n'est pas pour la semaine. Parce que pour la semaine, dans la logique, il n'y a aucune raison qu'Hachem, il l'envoie dans un autre pays pour avoir sa Parnassa. Et Hachem, il peut lui donner la Parnassa sur place. Il n'a pas besoin de l'envoyer dans un autre pays. S'il va dans un autre pays, c'est qu'il est chargé de missions shabbatiques. C'est-à-dire qu'il a un esprit à faire passer là-bas. Il a de la Torah à faire passer. Il doit apprendre quelque chose à quelqu'un. Il va parler avec un juif. Il va faire quelque chose là-bas. Maintenant, même s'il ne voit pas de résultats qui soient palpables, qu'il soient des choses qui se rendent compte de ce qu'il a fait, il doit savoir qu'il a fait, du moment où il est chômé à la Torah, là où il va, il fait des réparations énormes. Parce que c'est pour ça qu'il était envoyé là-bas. De la même manière que le shabbat, il ne peut pas réparer le monde sans les six jours de la semaine. Le shabbat, c'est la nechama qui a besoin du corps pour faire les mitzvot. Le shabbat, il a besoin des six jours de la semaine pour faire ce qu'il a à faire sur terre. Le shabbat, c'est l'Olam Abba. Mais l'Olam Abba, ici, il n'a pas de Olam Azé. L'Olam Abba, il ne s'appelle pas Olam Abba. Il s'appelle ce qu'il s'appelle. Quand on l'appelle le monde futur, c'est parce qu'il y a un monde ici, alors il y a un monde futur. En ce monde futur, il a besoin de six jours de la semaine pour exister, pour transmettre des messages dans des endroits où il y a le libre arbitre, dans des individus qui ont la possibilité de faire des choix et d'opérer pour révéler Hachem dans le monde. Donc quand quelqu'un va se déplacer pour sa part en Assa, que ce soit s'il voyage à l'étranger, ou même dans le pays, ou même quand il va travailler Stam, il faut qu'il sache qu'il est dans le monde du travail pour révéler Hachem. C'est pour ça qu'il travaille. Ce n'est pas pour autre chose. Il n'y a aucune raison de travailler. La seule raison pour laquelle quelqu'un a un rapport avec les 39 travaux, c'est parce que quelqu'un doit s'occuper maintenant de faire passer le shabbat dans la semaine. C'est pour ça qu'il va travailler. C'est pour ça que Bémet, quelqu'un travaille pour le shabbat. Il ne travaille pas pour la semaine. Parce que la semaine elle-même, elle n'a pas besoin en elle-même de quoi que ce soit d'intervention de l'homme. La semaine, comme elle est, elle n'a pas besoin de l'homme. La semaine, elle a besoin de l'homme, si maintenant l'homme va transmettre de la Nechama à la semaine. La semaine, c'est un corps. Mais ce corps-là, il sert uniquement... C'est comme l'homme et la femme. La femme, elle n'a pas une obligation de se marier. Elle n'a pas une obligation d'avoir des enfants. La femme, si elle aide l'homme à faire la Torah, si elle amène des enfants dans le monde... A Shrek El Ka'a, B'Ur HaShem, elle a fait des mitzots extraordinaires. Mais si maintenant, une femme, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas avoir d'enfants, elle n'a pas transgressé quelque chose. Tandis qu'un homme, oui. Un homme, il a une obligation de se marier, une obligation d'avoir des enfants. Parce qu'un homme, il est pris la Shabbat, il doit exister dans une forme. Tandis que la femme, c'est une forme en elle-même. Si elle ne veut pas donner naissance à l'esprit, alors c'est son choix. Elle aura bien sûr une vie qui n'aura pas été, comme on dit, remplie. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas eu d'esprit dans cette forme. Mais c'est son choix. Tandis qu'un homme, il ne peut pas quitter ce monde sans s'être marié, sans avoir eu des enfants. Un homme, il doit avoir des enfants. Parce qu'un homme, il doit donner, dans cette forme-là de ce monde, il doit amener l'esprit. Donc maintenant, si vous voulez, le Shabbat, lui, il a besoin du Chol. Il a besoin absolument que le Chol existe pour pouvoir, un petit peu, faire passer cette lumière infinie dans le fini, dans la matière, qui sont les six jours de la semaine. Alors quand on rentre dans le Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem. C'est écrit que c'est une Matana d'Hachem, le Shabbat. Pourquoi c'est une Matana ? Parce que normalement, on ne devrait pas faire Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est uniquement pour remettre en place des concepts qui se sont abîmés dans la semaine, qui ont été un petit peu détournés, déformés par le vécu dans la semaine. Quand quelqu'un, il s'habitue à vivre dans la semaine, alors il perd un petit peu la Emouna parce qu'il agit beaucoup. Il fait beaucoup, il dit bon, j'ai des rendez-vous, il faut que j'aille là, etc. Il faut absolument que je fasse cette affaire-là. Et il y a des moments où il oublie un petit peu qu'Hachem dans l'Olam. Donc maintenant, il y a des déformations un petit peu, comme on dit la déformation professionnelle. C'est-à-dire, le bénin ami rentre dans le métier, mais ce n'est pas la déformation professionnelle comme on l'entend dans le langage en français. Il se fait déformer par la profession. Ce n'est pas que déformation professionnelle. C'est-à-dire, sa profession, elle va le déformer de l'esprit parce qu'il va rentrer tellement dans la forme qu'il va oublier l'esprit. Alors, il faut faire attention que quand on va rentrer dans les six jours de la semaine, on soit vraiment bien accompagné parce qu'on a besoin absolument du Shabbat pour vivre dans la semaine. Alors, le Shabbat, lui, il attend la semaine pour que cette expérience-là qu'on a eue, le Shabbat, avec cette âme supplémentaire, elle nous permette de mettre en pratique des principes qui sont des principes très élevés, des principes d'un autre monde. Ce sont des principes qui viennent d'un autre monde et qui permettent de vivre dans ce monde par rapport à l'autre monde, c'est-à-dire de rattacher la matière à l'infini. Et plus on aura rattaché la matière à l'infini, et plus on aura part au monde futur, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, la part au monde futur de chacun, c'est combien il a donné forme à l'esprit du monde futur dans ce monde. Si quelqu'un, maintenant, il a vécu comme un khol, c'est-à-dire comme un bonhomme de six jours de la semaine, alors le maximum qu'il pourra avoir dans le monde futur, c'est une place de contemplation, c'est tout. Mais pas une place active où il y a une évolution vers l'infini en permanence. Mais si quelqu'un, il a fait des efforts dans ce monde, il est venu par exemple, voilà, il écoute un shir de Torah, quelqu'un, il a fait une mitzvah, quelqu'un, il essaie d'aller à la synagogue, il essaie de s'investir, d'investir l'esprit dans une forme. C'est-à-dire que la forme de ce monde, il essaie de l'utiliser pour l'esprit. Alors plus il aura été utilisé pour l'esprit, et plus il va avoir des concepts infinis dans l'Olamaba. Maintenant, le plus grand esprit qu'il y a sur terre, c'est l'esprit du tzadik, c'est le principe du Shabbat, c'est la Torah du tzadik. Donc plus quelqu'un, il va s'occuper dans sa vie de diffuser cette Torah-là, c'est-à-dire de faire connaître l'esprit à ce monde qui s'appelle la forme. Plus il va toucher de gens, il va leur faire prendre conscience qu'il y a un tzadik comme ça qui s'appelle Rabbi Nachmani Breslev et qui a amené dans le monde un esprit qui permet de résoudre tous les problèmes qui viennent de la forme. Il peut remettre en forme chacun. Chacun, il le remet en forme, qu'il soit toujours en forme, qu'il soit toujours Sameach, qu'il soit toujours attaché à Hachem, qu'il trouve son chemin dans ce monde-là, qui est un monde de l'obscurité. Et plus cette personne-là, dans l'Olam Abba, elle va avoir des concepts d'Hachem qui vont être plus élevés dans l'infini. Parce que plus il aura pu donner forme à des individus ou à des situations qui n'ont pas de forme dans ce monde ou qui ont une forme de la matière, c'est-à-dire une forme de Essav ou une forme de Ishmael, une forme qui est déformée, qui est une manipulation des éléments par rapport à un esprit qui est déformé. Alors plus quelqu'un aura changé le monde et plus il aura des conceptions d'Hachem qui vont être grandes dans le monde futur. Alors que ce monde-là, il est plein de beaucoup de gens qui veulent donner une forme, donner une forme à la vie, mais qui est une forme qui est fausse. Une forme qui est fausse. Vous voyez maintenant, par rapport à ce qu'on a vu avant, qu'on a parlé du Ratson, du vouloir, le tikkun abrit. Avec le tikkun abrit, ça donne... On avait vu que ça donne l'Aimuna. L'Aimuna, ça donne le chesed. Le chesed, ça donne les rétsonotes, de vouloir se rapprocher d'Hachem. Vous voyez maintenant comment cette notion-là, qui était une notion au départ, quand on a démarré dans la Torah, c'était une notion qui était de l'esprit pur. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas très très bien au départ où est-ce que ça menait. Mais maintenant, vous voyez que petit à petit, regardez le travail qu'il fait de Rabbi Nathan, qui est extraordinaire, c'est qu'il vous descend les notions. La notion elle-même, il vous la replace dans un contexte où vous voyez clairement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous voyez ce que c'est de donner un esprit à la forme. Donc, maintenant, quand l'Aimuna, c'est quand on va vouloir quelque chose de bien. On va l'exprimer avec notre bouche. Alors, on va mettre la forme. On va mettre la forme de ce monde. On va lui donner la vie avec l'esprit. Tout comme on a mis des voyelles dans les lettres. Quand on a mis des voyelles dans les lettres, de manière à ce que les lettres, elles soient des lettres qui forment des mots, qui soient bien et qui rendent le monde heureux, c'est-à-dire qui mettent les gens à leur place. Ça, c'est le but de l'expression du Ratzon. Alors, vous voyez ici que par le Tikkun Abrit qui parle ici, il est Rabi Nathan, que le Tzadik, que lui, il a les réparations de l'Alliance de façon parfaite. Donc, lui, il représente l'esprit. Un esprit qui est l'esprit du monde, si vous voulez. Maintenant, cet esprit-là, il a besoin d'avoir une forme. Il a besoin d'avoir une forme. Alors, la forme, c'est la seule chose qu'on nous demande à nous. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il n'y aura pas des Admourim. Il n'y aura plus des rabbis. Il a dit, moi, c'est le dernier rabbis du monde. Il n'y aura pas d'autres rabbis. Pourquoi ? Parce que lui, c'est le dernier esprit qu'il y a eu sur terre. Après, tous les gens qui vont venir, ce ne sont que des élèves. Les élèves, ça veut dire, c'est des gens qui font de la mise en forme. Une mise en forme de cette Torah-là. C'est tout ce qui peut exister dans le monde. Maintenant, il y a des élèves qui sont plus forts, moins forts, plus connaisseurs. Bon, c'est des degrés dans les élèves. Mais en tout cas, il n'y a qu'un principe d'élèves. C'est tout. Il n'y a plus de principe d'esprit, de personne qui a un esprit nouveau à amener dans le monde. Rabbi Nachman, tout ce qui avait de nouveau à amener dans le monde, tout ce que le monde allait avoir besoin, juste à ce que Mashiach il vienne. Et même après Mashiach, après la résurrection des morts, Rabbi Nachman, il l'a amené déjà. Il n'y a plus besoin de Khidushim. Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il n'y aurait plus rien de nouveau dans le monde. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui est un esprit nouveau, c'est là. Il n'y a plus besoin, vous savez, que ça se trouve là-dedans. Il n'y a pas la peine d'aller chercher, il n'y a pas d'autres notions. Les notions, elles sont là. C'est l'Aït Bodhédou, c'est le Shukran Aro, c'est le Tikkun Haqlali, c'est le Tikkun HaTzot, c'est l'Umano Shana, c'est la Simcha, c'est toutes les Etzot que Rabbi nous donne. Voilà, c'est ça l'esprit avec lequel on va aller vers la Géoula, il n'y a pas d'autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin ? De mettre cet esprit en forme, c'est tout. On apprend de cet esprit lui donner une forme de manière à le rendre actif dans le monde. Pour que le monde, il vive d'après cet esprit-là, c'est-à-dire d'assembler les lettres d'après cet esprit-là et ne pas laisser les lettres comme ça, livrées à elles-mêmes, tiraillées d'un côté par Essav, de l'autre côté par Ishmael et quand ils se mettent ensemble, alors ça donne Amalek, c'est encore pire que tout. Quand il y a Essav tout seul, il tire du côté gauche. Quand il y a Ishmael tout seul, il tire du côté droit. Mais quand Ishmael et Essav ils se mettent ensemble, comme quand les gens ils ont commencé, les pays européens, ils ont commencé à faire l'immigration en masse, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un lien entre Essav et Ishmael. Maintenant, ils ont créé un lien entre Essav et Ishmael. Ils ont donné Amalek. Amalek, c'est quoi ? C'est l'esprit, c'est l'ennemi numéro un de la vie. C'est Amalek. Amalek, il est contre la vie. C'est pour ça que tous les extrémistes, c'est des gens qui sont dans le terrorisme, etc. Parce qu'eux, c'est des gens qui détestent la vie. Ils détestent la vie parce qu'eux, ils sont nés d'un assemblage des deux erreurs extrêmes possibles dans le monde. C'est-à-dire, soit l'erreur du côté gauche, soit l'erreur du côté droit. Maintenant, quand quelqu'un il avait l'erreur que du côté gauche. Alors, il y avait un... On pouvait le réparer encore. C'est-à-dire, on pouvait lui amener un esprit positif dans un... Comme on dit en français, un esprit sain dans un corps sain. mais... Mais... On peut... On peut avoir un esprit... Un esprit... Un esprit qui est... Qui est pas... Qui est... Qui est juste dans un corps qui est pas... Qui est pas juste. C'est-à-dire, c'est El Sabre. El Sabre, c'est l'action. Même si le corps, il est malsain, mais l'esprit peut être sain. Alors, même si le corps, il est malsain, il va y avoir quelques points positifs qui vont être du bon sens, etc., qui vont permettre à ces sociétés occidentales d'exister dans le bien. Ça, c'est du côté de l'Occident. Maintenant, du côté de Ishmaël. Ishmaël, il a... Il a, si vous voulez, il a l'esprit puisque Ishmaël, il est attaché à Hachem. C'est un... Ishmaël, c'est un monothéiste. Mais seulement le corps, chez lui, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'action. C'est-à-dire qu'il est... Il sait pas transformer le bien qu'il a du fait qu'il est monothéiste. Il sait pas du tout le traduire en bien dans le vécu. C'est-à-dire, son vécu, il est catastrophique. Alors maintenant, vous avez ces deux notions-là. C'est-à-dire, même si... Ils savent que lui, il a l'esprit, si vous voulez, saint, mais il a un corps qui... qui... qui fonctionne pas. Ou... Non, je m'excuse, c'est le contraire. Il a le corps qui fonctionne, mais il a l'esprit qui... qui peut pas transmettre à ce corps-là. Parce qu'il arrive pas à vivre les idées, les idées. Alors, ces deux... ces deux côtés-là, ces deux possibilités de se tromper, que ça soit à gauche ou à droite, ces deux... Quand elles sont séparées, elles ont moins la moitié qui peut encore fonctionner. soit on peut faire Tshuva sur l'esprit. C'est pour ça que Ishmaël, à la fin, il va faire Tshuva parce que... Il va faire Tshuva sur le corps parce que c'est rien que le corps, chez lui, le problème. Parce que là, il est là. Mais Essab, c'est beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il doit faire Tshuva sur l'esprit et ça, c'est très difficile à faire. Donc maintenant, que ce soit Essab, que ce soit Ishmaël, chacun, il a une partie qui fonctionne, qui est récupérable par rapport à cette partie-là. C'est-à-dire, vous pouvez vous adresser à Essab et essayer de le changer parce que, comme il vit dans l'action, alors vous pouvez l'habituer à changer son action, à le rééduquer, etc., dans l'action. Maintenant Ishmaël, vous pouvez le rééduquer aussi dans l'esprit pour lui donner un esprit qui soit valable, des idées, mettre en place des choses qui puissent changer son comportement. Les deux, vous pouvez les arranger. Mais maintenant, quand le mal des deux se met ensemble, alors c'est fini, vous ne pouvez rien faire du tout. Parce que ça, il n'y a plus de place pour la vie. Si maintenant, l'esprit et le corps sont vendus, c'est terminé. Si c'est l'esprit qui est malade, on peut le soigner. Si c'est le corps qui est malade, on peut le soigner. Mais si l'esprit et le corps sont malades, ça s'appelle de l'anti-vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus où rentrer la vie. Ni dans la forme, ni dans l'esprit, c'est fini. Alors ça, ça donne ce qu'on appelle Amalek. Amalek, c'est ni Esav, ni Ishmaël. C'est le peuple du mal. C'est pour ça que c'est l'ennemi numéro un d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que Hachem il fait la guerre, c'est lui qui fait la guerre avec Amalek. Il n'y a personne qui peut faire la guerre avec Amalek qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Que Hachem lui-même qui fait la guerre avec Amalek. C'est pour ça que quand Hachem il a dit à Esav, pas à Esav, quand Hachem il a dit au roi Shaul de tuer Amalek, il fallait qu'il tue tous les animaux, tout, tout, tout. Et quand il a gardé quelques animaux, alors Hachem il lui a dit tu as perdu ta royauté parce que tu as laissé vivre Amalek. Amalek c'est l'ennemi numéro un d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est l'ennemi de la vie. C'est quelque chose qui détruit et l'esprit et la forme. C'est des gens opposés à l'esprit et opposés à la forme. C'est ça qu'ils ont fait si vous voulez la fusion entre l'Occident et l'Orient. C'est ça qui a produit Amalek. Si vous prenez l'Orient tout seul, ils ne sont pas très dangereux pour le monde parce que l'Orient tout seul, vous voyez les juifs quand ils ont été dans les pays arabes et tout. Il n'y a pas eu vraiment des désirs de conversion. Les arabes ils n'ont jamais tellement voulu convertir les juifs à l'islam. C'est pas leur but, c'était pas ça. Maintenant les juifs ils sont beaucoup plus abîmés dans l'Occident que dans l'Orient. c'est une évidence. Si vous prenez Ishmael tout seul, il fait ce qu'il fait. Si vous prenez Esav tout seul, alors il va la dérive beaucoup plus que Ishmael dans son comportement etc. Ishmael, je peux vous dire, c'est pas demain qu'ils vont faire le mariage gay, qu'ils vont aller défiler pour faire le mariage gay. Vous voyez comment c'est fait chez Ishmael, ces affaires-là sont réglées très très clairement et très rapidement. Pourquoi ? Parce que Ishmael il a l'esprit qui est clair, il n'y a pas de problème. C'est la forme qu'il n'a pas. Tandis que Esav, il a la forme, c'est-à-dire si vous lui donnez le vrai esprit alors il peut arriver à une forme extraordinaire. Mais seulement le problème chez lui c'est que la tête il n'en a pas. Il n'a pas de tête Esav. Vous prenez ? C'est-à-dire sa tête elle est complètement perdue. Il a des idées qui sont fausses complètement. Donc il peut faire n'importe quoi dans sa vie. Parce que lui il va avec la tête. C'est-à-dire il va avec sa réflexion. C'est comme si vous vouliez le lambdan et le côté lambdan et tzadik. Alors dans le monde le côté lambdan c'est Esav. Le côté tzadik c'est Ishmael. Parce qu'Ishmael il va faire tshuva à la fin. C'est-à-dire dans Ishmael il y a quelque chose de bien qu'il va gagner à la fin. Tandis que dans Esav il a besoin beaucoup beaucoup de miséricorde pour faire tshuva. Parce que Esav son problème c'est les idées. Il a des idées qui sont fausses. Et il fonctionne avec des idées qui sont fausses. Il a une difficulté d'adhérer à la Emouna. C'est ça son problème. Ishmael il arrive à adhérer au bien avec la Emouna. Parce qu'il croit en Dieu. Il croit dans le monothéisme. Tandis que Esav c'est lui qui a inventé toutes les religions tous les trucs tous ces trucs-là ils viennent de Esav ils ne viennent pas de Ishmael. Ishmael lui sa tête elle est claire. Il a une tête claire. même s'il y a des idées qui sont mais la tête elle est claire du moment où il y a un monothéisme. Lui il ne sait pas le vivre. C'est tout. Lui il ne sait pas comment on le vit. Lui il ne connaît pas le comment. C'est tout. Mais le pourquoi il le sait. C'est-à-dire il sait exactement qu'il y a Dieu dans l'Olam et tout ce qui vient c'est de Allah et qu'Inchallah il y a l'aide de Dieu etc. Il sait exactement. Mais seulement lui c'est de passer de ça à la forme ça il est incapable de donner une forme quelconque. C'est pour ça que vous payez tous les pays tous les pays sans exception tous les pays de Ishmael vous voyez qu'ils n'ont pas de forme parce qu'ils ne savent pas donner une forme. Maintenant si vous allez dans l'Occident vous allez voir Essab lui c'est la pleine forme. C'est-à-dire lui il met tout avec des formes extraordinaires il a des gratte-ciel des choses des machines des choses extraordinaires qu'il fait Essab parce que Essab c'est un spécialiste de la forme mais seulement l'esprit il est complètement à côté. Il est complètement à côté. Il n'y a pas de il ne sait pas ce qu'il fait dans ce monde. Il est perdu complètement Essab il peut arriver à des bêtises à des trucs incroyables comme voilà ces choses de mariage gai ces choses comme ça ça vous montre dans quelle abéance elles sont ces sociétés. Alors maintenant si vous prenez le mal de Essab que Essab il n'a pas d'esprit et vous prenez le mal de Ishmael que Ishmael il n'a pas de forme et vous mettez l'anti-esprit avec l'anti-forme et vous avez créé un homme qu'il a un esprit qu'il n'a ni esprit ni forme et ça s'appelle Amalek et cet homme-là c'est un destructeur de l'humanité. C'est un homme c'est un homme à détruire c'est tout. C'est un homme qu'il ne sait que détruire parce qu'il n'a ni forme ni esprit et c'est pas du tout ce qu'il fait sur terre. Il se sent complètement étranger à tout le système qui est sur terre. Il n'a aucune attache avec la vie du tout. C'est un destructeur de la vie. Donc voilà cette clipa-là qui s'appelle Amalek voilà d'où elle vient. Donc maintenant maintenant nous qu'est-ce qu'on doit faire attention que dans les six jours de la semaine on fasse attention de ne pas tomber dans cette clipa-là de Lamdan la clipa de Lamdan c'est-à-dire la clipa de l'esprit de la semaine. Il ne faut pas avoir un esprit de la semaine. Il faut avoir un esprit de Shabbat et une forme de la semaine. Il ne faut surtout pas que l'esprit il appartienne à la semaine. Il faut faire attention que notre esprit il n'aille pas dans des notions qui sont des notions de Chol. Il faut que notre esprit soit dans des notions de Shabbat tout le temps. C'est-à-dire dans des notions de but. C'est-à-dire que Rabbi Nachman il nous dit de parler du but tous les jours. De parler, d'étudier. Voilà ce qu'on fait maintenant. C'est qu'on étudie des textes pour connaître le but. Pour savoir quel est le but. Ça c'est une chose. Rabbi Nachman il dit voilà quand on étudie la Torah du Tzadik alors on étudie pour prendre conscience quel est le but. Maintenant il y a une autre façon c'est de parler avec son Khaver de parler avec quelqu'un du but. Quelqu'un qui est un chercheur aussi dans le but. Alors on parle avec lui on lui dit on discute avec lui et on essaie de se reconscientiser ensemble dans le principe du but du monde. De savoir exactement ce qu'il y a à faire. et après on fait il bode et doute il bode et doute aussi c'est pour prendre conscience du but. Ces trois niveaux là que ce soit la Torah du Tzadik ou les échanges amicaux de discussion avec quelqu'un sur le but. Ou bien là il bode et doute ces trois choses elles ont le même le même but. C'est de faire descendre l'esprit dans la forme. Alors ces trois ces trois choses là qu'elles soient étudier l'enseignement du Tzadik ou parler avec son prochain ou bien faire il bode et doute c'est uniquement tout ça c'est uniquement de faire descendre la prise de conscience si vous voulez de l'esprit dans la forme. Parce que l'esprit si vous voulez la plupart des gens ils sont pas très très loin de l'esprit. C'est pas la plupart des gens je parle pas maintenant de la clipa d'Essab comme elle fonctionne et que mamache il y a la philosophie qui est venue qui a fait beaucoup beaucoup de mal dans le monde. Mais en général les gens vous pouvez arriver à discuter avec eux d'esprit pur il y a pas trop de problèmes. Maintenant quand ça va passer dans l'action alors là ça va donner n'importe quoi. C'est à dire quand vous pouvez parler de judaïsme mais quand vous allez choisir un vécu alors vous allez chez des gens qui sont des modernes orthodoxes vous voyez par exemple en Amérique il y a beaucoup plus de comme on dit d'apparence du judaïsme différent que par exemple en France. En France le judaïsme il est simple où il y a des sfarades où il y a des ashkénazes mais bon des choses comme la synagogue de Copernic ou des choses comme ça il y a pas beaucoup en France c'est pas très développé. Mais en Amérique c'est très très développé c'est à dire moderne orthodoxe c'est très très développé c'est des conservateurs conservatifs tout ça c'est très très des choses qui sont très développées parce que eux quand ils ont descendu ces choses-là dans les formes ils ont donné ça a donné n'importe quoi ça a donné vraiment n'importe quoi. Alors maintenant on a besoin notre besoin principal c'est au niveau de la transformation parce que l'esprit il est pas très difficile à acquérir puisqu'il peut s'acquérir gratuitement si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement ? ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être quelque chose de spécial pour avoir les notions les notions d'esprit. C'est à dire par la Emunah en ayant confiance dans les sadiques vous pouvez avoir toutes les notions d'esprit. Maintenant ce que vous avez besoin c'est de transformer ça en vécu c'est à dire de mettre cet esprit en forme de lui donner une forme dans votre vie c'est là où il va y avoir toute la différence et c'est là où il va y avoir libre cours à l'interprétation de chacun. Quand il va venir il va donner une interprétation sur le judaïsme il va dire voilà il faudrait faire comme ci il faudrait faire comme ça etc. Il va traduire ça dans l'action. C'est là où il va y avoir toute la difficulté. Maintenant trouver le maître qui m'aide à traduire dans l'action c'est ça le plus dur à trouver dans ce monde. Parce que quand vous avez trouvé ça ça y est vous êtes sauvés. Quand vous avez trouvé quelqu'un qui sait vous mettre en forme l'esprit mais dans une forme qui est adaptée à votre force à vous à ce qui vous aide ça y est vous êtes sauvés il n'y a plus de... c'est fini. C'est la seule chose qui vous manque dans votre vie. C'est trouver quelqu'un qui arrive à donner la forme qu'il me faut à l'esprit de la Torah. C'est ça que j'ai besoin. Maintenant il y a des gens qui donnent des formes n'importe quoi et la Torah ils balancent ça dans le monde ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que ce n'est pas adapté à la génération. Alors ça c'est des formes qui ne servent à rien et automatiquement les juifs ils vont aller chercher ailleurs des formes chez Aïssa ou chez Ishmael pour essayer de vivre. Mais nous notre but dans la Torah c'est la Torah orale. La Torah orale c'est la forme de donner la forme. L'esprit c'est la Torah écrite et la Torah orale c'est la forme. C'est la halakha. C'est-à-dire comment on donne la forme dans le vécu. Quelles sont les doses, le dosage pour chacun, la quantité pour chacun, le rythme pour chacun etc. Tout ça il faut avoir des spécialistes de la forme. Alors ceux qui connaissent l'esprit et la forme ça s'appelle le da'at. C'est-à-dire qu'ils ont un da'at. C'est-à-dire c'est le da'at des tzadikim, l'esprit des tzadikim. C'est comment on met en forme l'esprit. C'est ça qui s'appelle le da'at. Alors tout ce qu'on a étudié ici maintenant dans cette Torah, vous voyez sous cet angle là, on arrive un peu plus à palper cette notion qu'on a parlé de créer des âmes avec notre tout vouloir, notre souffle etc. Quand on a parlé de ça, ça paraissait un petit peu une notion un peu mystique comme ça, un peu élevée. Mais là vous voyez que c'est quelque chose de très simple quand ça descend. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. C'est-à-dire maintenant quand vous avez, vous allez avoir le bon vouloir parce que vous avez le tikkun abrit. Vous commencez par l'alliance, gardez l'alliance. Cette alliance là, elle va permettre d'avoir que c'est la emouna. C'est-à-dire de faire, déjà de prendre les esprits qu'il faut. C'est-à-dire d'avoir l'esprit, de choisir le bon esprit. Quand vous avez l'alliance, alors vous allez choisir l'esprit qu'il faut. Vous allez savoir quel est le bien, quel est le mal dans le monde. Qu'est-ce qu'il est à prendre, qu'est-ce qu'il est à laisser dans ce monde. C'est déjà énorme. Quand vous savez qu'est-ce qu'il est à prendre, qu'est-ce qu'il est à laisser. C'est déjà bien avancé. Alors vous savez ça, oui, ça non. Ça y est, on a avancé déjà. Après, quand on arrive à ça, on rentre dans le chesed, c'est-à-dire dans le principe de chesed. Parce que quand vous avez découvert le bien, ça vous donne à vous l'esprit du bien. Une fois que vous avez découvert le bien et l'esprit du bien, vous allez avoir envie de vous rapprocher d'Hachem avec votre cœur. Vous allez avoir un plaisir, un désir, un plaisir de vous rapprocher d'Hachem. Ça, vous allez l'exprimer avec votre bouche. Quand vous allez l'exprimer avec la bouche, vous allez créer l'âme qui vient de cet esprit que vous avez eu. Cette âme, elle va aller dans le décor et elle va leur donner la forme qu'il faut avoir. Elle va animer des corps. Des gens qui ne sont que décors pour l'instant parce qu'ils sont perdus, parce qu'avec les notions qu'il y a eu dans le monde, ils ont été dans le décor complètement. Donc, ils sont décors qui n'ont pas d'âme. Alors, ces gens-là, quand vous leur donnez une âme qui est déjà une forme, qui est déjà amenée dans le monde par un homme, par la parole d'un homme. Alors, cette âme-là, c'est une âme qui est une âme de Torah orale. Ce n'est pas une âme de Torah écrite. Parce que si vous donnez à quelqu'un une âme de Torah écrite, vous n'avez rien fait. C'est comme il disait Rav Haikin à la Shalom, ce que je vous ai dit des centaines de fois. Il disait, la vodka, ça fait avec les pommes de terre. Mais avec les pommes de terre, tu ne te saoules pas. Si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Pourtant, la vodka, on fait avec les pommes de terre. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la Torah écrite. C'est vrai que la Torah orale, elle vient de la Torah écrite. Mais la Torah écrite, comment on fait pour sortir la Torah orale de la Torah écrite ? C'est ça que vous avez besoin de ce souffle-là, de ce souffle qui vient de ce qu'on abrite, du point de départ. Et ce souffle-là, petit à petit, il va amener à la bonne parole. qui est déjà une âme prête à faire fonctionner un corps. C'est une âme de Torah orale. Ce n'est pas une âme de Torah écrite. Parce qu'une âme de Torah écrite, c'est que des généralités. Ça ne va pas vous amener une solution à vous, à votre vie de tous les jours. Votre vie de tous les jours, vous avez besoin d'âmes de Torah orale, pas de Torah écrite. Vous avez besoin d'abord d'un traducteur, d'un sadique qui vous traduise la Torah en votre langue à vous. C'est-à-dire, ce que vous, vous comprenez, c'est-à-dire, qui vous touche, que vous sentez que vous avez un rapport avec cette chose-là. Alors ça, c'est pourquoi vous sentez un rapport ? Parce que c'est déjà mis en forme. Ce n'est pas quelque chose que vous a laissé la liberté de mettre en forme. Parce que vous, vous venez étudier la Torah, vous vous dites, moi je suis malade, ne me laisse pas à moi mettre la chose en forme. Parce que toute la raison pourquoi je suis venu chez un rave, chez un sadique, c'est pour qu'il me donne la forme. parce que j'ai besoin de mettre en forme l'esprit. Et moi je sais, je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas, je me suis complètement perdu. Donc j'ai besoin d'une Torah qui soit déjà une Torah orale, pas une Torah écrite. Alors maintenant, quand vous, vous vivez dans une génération, dans cette génération où vous vivez, vous arrivez à trouver la vérité, à exprimer cette vérité avec votre bouche, vous fabriquez des âmes, que ces âmes-là, elles ont la forme de quelqu'un qui vit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a une âme d'une forme qui vient d'il y a des générations avant et qui n'a pas de rapport avec aujourd'hui. Si vous avez un rave qui est un rave d'une autre génération, il ne peut pas vous donner le message que vous avez besoin aujourd'hui. Même s'il connaît bien la Torah. Il peut connaître très bien la Torah, mais il ne connaît pas la forme. S'il ne sait pas donner la forme de la génération, il ne peut pas enseigner la Torah. Il faut que l'enseignant, il connaisse très très bien la forme de la génération. Parce que c'est là où tout ce qui est intéressant, c'est quand vous me donnez un enseignement qui a déjà une forme. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Si vous me donnez un enseignement que je dois moi-même être la forme, mais c'est sûr que je vais me tromper. Puisque maintenant, tout mon problème, c'est celui-là. C'est que je ne sais pas mettre en forme la vérité. Tout mon problème, c'est celui-là. Si vous ne me donnez pas maintenant la méthode pour traduire la chose, ça y est, je n'ai rien. Vous ne m'avez rien donné même si vous m'avez montré la Torah. Au maximum, je vais être un contemplateur, c'est tout. Maximum. Maximum d'être un contemplateur de la Torah. Mais je ne peux rien en faire de la Torah. Je ne sais pas du tout comment la traduire dans ma génération à moi-même et aux gens de qui je suis responsable que je dois leur enseigner la Torah. Je ne sais pas du tout comment faire. Donc ce que j'ai besoin, c'est de la notion de Shabbat qui rentre dans la semaine. J'ai besoin du vécu shabbatique dans la semaine. Comment on fait pour vivre l'esprit du Shabbat dans la semaine ? C'est surtout ça que j'ai besoin. J'en ai besoin plus que le Shabbat lui-même. Parce que c'est beau le Shabbat. C'est beau, mais il faut que vous me donniez ce qu'il faut pour le traduire. Sinon, comment vous voulez que je fasse ? C'est beau le Shabbat ? C'est vrai, vous m'avez amené dans le Shabbat, je l'ai vu, c'est beau, c'est merveilleux, mon Dieu que c'est beau, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà. Maintenant, j'ai passé un très beau Shabbat. Je vais où maintenant ? Je fais quoi maintenant ? Alors quoi ? Rendez-vous au Shabbat prochain ? On n'a rien fait. Maintenant, je rentre pendant six jours. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est maintenant que j'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui sache me faire ce passage-là. Quelqu'un qui me donne cette notion. C'est pour ça que j'ai besoin du Tzadik de la Génération. C'est là où il entre en jeu le Tzadik de la Génération. C'est là où j'ai besoin de cette mise en forme de l'Esprit pour toute la semaine. Et à ce moment-là, une fois que j'ai trouvé comment mettre en forme l'Esprit, aucun problème. Là, je suis sauvé à ce moment-là. Voilà. Besant HaShem. On continuera demain.